Salut YouTube, c'est Ayriz, ton YouTuber et streamer préféré. Bienvenue à toi sur ma chaîne de VOD. Alors, c'est une intro qui est pré-enregistrée, qui sera la même pour tous les coachings tout le mois de... Bon, quand on aura envie de changer, grosso modo. C'est des coachings, mesdames et messieurs, pardon, avec Kazewa, un des meilleurs coachs français de League of Legends. Il coache évidemment sur toutes les lanes. Mais moi, comme je suis jungler, il me coache en jungle. Actuellement, où je fais cette intro, je suis gold de 4. Je ne sais pas dans quel lot je serai dans les prochains coachings. Mais en tout cas, voilà, c'est 4 coachings par semaine qui vont sortir. Tu as tous les réseaux de Kazewa, si tu veux le contacter et avoir du coaching. Tout simplement. Voilà, donc c'est une chaîne de VOD. C'est une chaîne qui est moins travaillée que ma principale. Donc, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu découvres pour la première fois mon travail. Déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sans rire que des gens découvrent depuis la chaîne de VOD. Mais tu as une chaîne YouTube qui est dédiée à tous les golfs légendes, donc à tous les champions, avec des grand masters et des challengers en tournant des guides tous les jours, si tu veux apprendre à jouer au jeu. Là, c'est une chaîne qui est plus personnelle, qui est totalement brute. Il n'y aura pas de cut entre les games. Ce ne sera que du brut. Vous verrez mes impressions, etc. En direct, voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de VOD, venir voir mon travail sur ma chaîne YouTube principale. Je fais ça alors que je ne sais pas du tout comment Standex va faire le montage. Mais voilà. Et évidemment, rejoins-nous sur Twitch. C'est là où tu verras tout en live, tout se passe en live. Je te laisse. Laisse un petit like, un petit commentaire et j'espère que j'ai été bon sur le coaching. Bisous, BG. C'est pour ça que je t'ai exprimé de ne pas tout apprendre d'un coup. C'est impossible. Impossible. Tu devrais me faire des infos. Gros cours de 15 heures d'affilée. Let's go. Ce qui est bien, c'est que ça marche si sous tes lignes pour ceux qui veulent rom et tout. Ça marche aussi pour vous, les gars. Oui. Ok, bah écoutez, on est parti. J'espère que je n'ai pas int. J'ai un passif. C'est que dès que je suis en gold, je perds tous mes games. Bon, ça va quand même. Mes KDA sont quand même pas mal, quoi. En vrai, tu mets des grosses branlées, il faut dire. Ça se passe bien, hein. Mais même Lilia, tu sais que cette game, j'ai eu 4 décos dans la game, ou pas ? Incroyable. Regarde, regarde ça, gros. On était... Mais en plus, les games, ce qui est marrant, c'est que c'est des games où j'aurais chialé avant. Bon, la seule que je perds, bon, elle était un peu difficile, je ne vais pas te mentir. Parce que 6-19-0-12, c'est compliqué, mais genre... Toutes les games, là, que je gagne après, et pourtant, c'est des games qui sont durs de ouf, hein. Je ne sais pas si j'en ai là, sous la main. Mais tu vois, regarde, il n'y a pas des scores de ouf, et... Bon, allez, c'est parti. Du coup, je prends un tir, je suppose. Ouais. Ok. Tu vas passer diamant avant le début de saison, là. C'est un peu dur d'invade, je trouve. Et oh, d'ailleurs, j'ai joué Nunu en tournoi, j'ai enculé la game avec Nunu. Ah ouais ? Ouais, je jouais comme tu m'as dit. J'arrivais, je faisais des boules de neige, dès qu'il y a un mec qui était avant ses boules de neige, direct. Il y avait deux diamants et tout en face, hein. C'est déjà. Je suis content, ouais. J'aurais tendance à banne Lilia, mais bon, si je lui dirais ban, après, je suis niqué. Du coup, Red, déjà, il y a... Bon, j'analyse direct. Après, ça viendra avec... Au fur et à mesure, je ne sais pas, ça sera scolaire, et après, je l'aurai dans la tête, quoi. Oui, 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 en fait, c'est juste important d'avoir le notebook à côté pour que tu puisses checker, tu vois. Ouais, je l'ai, je l'ai sur mon écran d'en haut, là, t'inquiète. Mais de toute façon, dans ma formation, là, je vais tout la... T'as vu qu'il y a un changement de patch ? Ouais. Du coup, chaque année, en fait, en décembre, je la referai entièrement. Donc là, je vais commencer à bosser dessus. D'accord. Pour rajouter des modules sur chaque lane. Mais là, ça va être trop bien, parce que je vais sortir du coup samedi, sur la vidéo des deux premiers coachings que tu m'as fait la semaine dernière, sur les bases de la jungle. J'ai mis le meilleur coach français, me coach sur la jungle. Ah bah, ok, là. Ensuite, bah, il faut qu'on fasse la vidéo avec Clash in Game, comme je t'avais dit. Ouais, carrément. Ça peut être cool, ça peut être... Et là, je mets ma chaîne YouTube VOD2, où je vais sortir une vidéo par jour. Trois gameplays de moi, parce que je mets jamais de gameplay sur ma chaîne YouTube principale. Et quatre coachings avec toi, donc tous les coachings, vu qu'il y en a deux, on les fait en deux parties. Ok. Donc du coup, ça va ramener pas mal de monde, je pense, et je mettrais évidemment tous tes réseaux combat, tu connais. Yep, yep, yep. Mais attention, moi, je t'ai dit, moi, j'attends juste un truc, c'est que tu passes diamant. L'étape 1, l'étape 2 sera master. Mais c'est que si tu me passes master, les mecs vont péter un peu. Easy, je pense que... Tu penses que j'en suis capable, honnêtement, de me voyant jouer comme ça, sincèrement ? Alors, sincèrement, c'est pas contre toi, mais je pense que tous les humains sur Terre sont capables de passer master. Ah ouais, non, mais il n'y a aucun souci, non, mais... Donc tu es en partie, parce que tu es un humain. Merci, mec. Chal, je ne sais pas, parce que Chal, il faut s'impliquer de ouf, il faut jouer 15h par jour, et tu es streamer et tout. Ouais, ouais, c'est pas bon. Dans un autre cadre, si tu étais en mode, je veux passer pro dans 20 ans, je ne fais que ça de ma vie, là, oui, tu peux passer Chal, tu vois. Mais si tu es en mode streamer, YouTube, machin... Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'évoluer, de montrer qu'on peut évoluer et qu'on arrête de me dire que je suis une chèvre, j'en ai plein le cul. Non, mais tu montes progressivement, c'est normal, là, tu es déjà entre gold et place, en niveau de jeu. Ouais. L'année prochaine, pour moi, ouais, tu es déjà master, clairement. Ok. À coup de deux coachings par semaine, après, je suis vraiment assidu et je suis déterminé, donc... Oui, oui, c'est ça. Après, il faudra que tu... Mais il faudra que je te renvoie toutes mes formations, mes e-books et tout, que tu checkes un peu tout, genre. Ouais. Mais là, ton cerveau va exploser, parce que si tu prends formation, tu as le plus e-book, tu auras trop d'infos, là. Faut que je fasse au fur et à mesure, surtout que là, en ce moment, je suis... Tu vas te faire trop fort d'un coup, tu seras pas... Ah, les mecs, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Je sais pas comment gérer ça, tu vois, donc je préfère attendre un peu, quoi. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. C'est le genre de concept. Les couleurs, du coup, les couleurs, là. Alors, ouais, les couleurs. Red top. Red... Attends, qui c'est qui va être ? Hulu Kong et Jungle, du coup. R2B, tu regardes, top contre top. Raven contre Jurek. Red, red, donc top, valeur de 2. OK. Voilà. Donc, important, warning, warning. Bot, red contre rien, donc valeur de 1. Botlane qui push, peut-être, bot avec Zira, Jinx. Ouais. Mais bon, on a pas de go-in, donc... Enfin, un peu bulle à la rigueur, mais bon. En vrai, c'est compliqué, là, le choix. Non, non, alors, t'as raison. Tu m'as dit tout à l'heure, Draven et red, ça fait un point. La botlane push en face, ça fait deux points. Donc, bot, ça vaut 2. Top, ça vaut 2. Euh... Je me dis quand même que bot, c'est mieux, parce qu'il y a quand même deux personnes à tuer. Oui, tu as raison. Donc, je vais faire un jeu bot mid. OK. Donc, je vais faire un top to bot, là, dès le début. Vas-y, juste me chercher de la red bull pour m'en réveiller. Vas-y, vas-y. Ouais. Oui, c'est valable pour les laners, les gars. En remaster, on verra pour l'an prochain. Déjà, si t'arrives à Djar, il va falloir que tu tankes beaucoup plus qu'à Gold, parce que les gens sont un égo de zinzin. Après, là, je tankes vachement. Mentalement, là, je suis déjà mieux qu'avant, les gars. Puis Draven est mis devant avec une amie. Il va tout taper la jinx en boucle. Ouais, non, mais c'est bien. Bon, ça vous va, les gars ? Ça vous plaît, le coaching ? Vous apprenez des trucs, vous aussi, ou pas ? Dans le chat. Super, vous apprenez des trucs aussi à travers moi. Et je pense que c'est trop bien. Vous avez tous les redifs qui sont disponibles depuis l'épisode 1 sur ma chaîne YouTube secondaire pour les questions YTB2, les amis. C'est ma chaîne Iris VOD. Donc, là, c'est la chaîne Iris short, mais ça sera Iris VOD. Il ne stream pas Kaze ? Non, je ne crois pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Main top, du coup, ça ne me sert pas énormément, mais c'est toujours ça. Les red top, ça peut toujours te servir. Il faut savoir pour tes match-up, etc. Ok, donc, on va faire un top-to-bot. Ce n'est pas ce petit bruit, là. Quel bruit ? Je ne l'ai pas entendu. Je vais ouvrir ma canette. Merci, j'ai raté le bœuf. Ok, allez, fais. Ici, vous avez la chaîne YouTube de Kaze, les gars. Vous tapez Kaze ou A sur YouTube et vous allez tomber sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent du coaching, vous avez votre post-kazé, tout simplement. Je pense que tu fais pareil avec tout le monde, quoi, quasiment. Yep. Voilà. J'espère que ça te ramènera un peu de monde. Bon, je pense que tu dois être bien booké, à mon avis. En vrai, je crois que j'ai déjà 150 calls de réservés pour mes prochaines semaines. Ah, ça ne m'étonne pas. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est bon, ça ne m'étonne pas. La pédagogie est folle, vraiment, c'est impressionnant. Il n'y a rien à dire, c'est... Alors, tu diras ça quand tu seras master. Ça, tu n'es pas encore master. Tu serais fier ou pas, en vrai ? En vrai, en fait, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, tu vois. J'ai passé des... Je ne sais pas, des silver master GM et tout. Merci, je suis bon. Oui, je sais, mais il y a des mecs qui partent encore de plus loin, tu vois. Alors, du coup, ta troll, tu aurais dû directement faire 3 coins to bot, comme je t'expliquais tout à l'heure, sur les matchs up raid, ne pas faire 6 coins. Ah, ok. Ok, my bad. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire Corbin et direct. Tu as les bots ou bien ? Ouais. Du coup, il faut que je monte mon E direct, quoi. Parfait. Et tu pourras même cross par le mid pendant ce temps. Ouais. Parce que c'est un peu un match-up semi-raid, on n'en a pas parlé, mais en vrai, mid, c'est raid aussi. Ouais, ouais, il peut go in le Gragas et... Il faut juste que j'ai mon E, quoi. Regarde bien mid, savoir si cata a son dash ou pas, tu vois. Niveau 1, il y a peu de chance, mais niveau 2, c'est important de savoir si c'est la source aide ou son... Ok, mid, ce n'est pas vraiment gankable, dans mon livre. Bot, ça va être difficilement gankable, en vrai. Ah, c'est dommage, elle m'a fait le mid. Ah ouais ? Ouais, elle vient le dash. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Euh, ouais, je ne sais pas quoi faire, attends. Ah, derrière, comme je t'expliquais, tu attends qu'elle dash, tu la buttes. Elle est passée 3, là, c'est pas ouf. Monte, 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 monte. Je dis qu'elle est obligée de dash, genre c'est... Trop fort. Le flash peut-être en trop, non ? Le quoi ? Le flash peut-être en trop, non, du coup ? Non, 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 si tu flash, t'as kill. Elle stack heal, t'es méga bien. Ouais, bah, là, je suis GG, je suis defeat, quoi. C'est si facile, League of Legends. Je peux juste connaître les couleurs avec les champions. Je peux juste être autiste, en fait. Vas-y, 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 vas-y. Et la flash, aussi, d'ailleurs, ouais. Tu vois, moi, avec l'experience, je l'ai même vue sur la mini-carte que... Moi, je l'ai pas vue. Donc ça, c'est la plupart des smurfs jungle, ils le voient par automatique. Fais gaffe à pas de faire invade, par contre. Euh, ouais. C'est quoi ? Ah ouais, je le prends. Alors, on ping à tes mails de pas crever. En plus, comme le carap, il est un peu tard, là, c'est du plaisir. Ah, mais t'as déjà mis son goal, donc là, tu peux déjà faire back item et revenir. T'as déjà ton spike, ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Bon, là, j'ai int, alors. Bon, je fais le jeu fini, maintenant que j'y suis, quoi, mais... Je peux le faire, c'est pas grave. Je peux fermer-lo, toi, maintenant que j'y suis. Vas-y, Riven va crever. T'avais pas vu ? Non, non, gros, je te jure, j'arrive pas à me concentrer, là. Ok, map. En fait, tu fais gameplay, ensuite mini-carte. On traversa ton nightracking la prochaine fois, ok ? Tu peux faire les crabes et tout, là. Crabe into bot, crabe into mid. Il regarde mid pendant ce temps. Ok, ouah, c'est dur, putain. Là, c'est bot, hein. Là, c'est bot que ça va direct, en légende. Il y a une grosse wave, après, ça peut être compliqué. J'ai pas de flash, mais... Je pense que c'est ward. Ouais, c'est ward, ok. Vas-y, à fond, on s'en fout. Parfait, recule, c'est bon, ça, ça. Je viens de prendre un flash, là. Pas besoin de plus, là. Ok. J'aurais le temps, là. Arrête, c'est un ward, ça sert à rien, putain. Ah ouais, je m'envoie les couilles des ward. Oui, 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 ça sert à rien. Ok. Ils y retournent, au bout de j'arrive de me niquer, mais... Récolle. Vache, c'est ton spike. Ok. Il y a vraiment son kill 6 et ses spikes, ça sert à rien d'être trop proactif. J'ai pris trop de temps, là. J'ai perdu un peu de temps, non ? Ok. Récolle combat directement. T'as fait ton setup bot, tout à l'heure ? Ouais, joue ton... J'joue pas tes buffings, joue le jeu, quoi. Midia, le Wukong. Ok. Il le tuera jamais. Enfin, il faut gaffe, je crois non plus avec ses couilles. Il est obligé de back, donc je peux pas vraiment gang bot, là. Si. Ok. T'as un spike, je te rappelle. Ok. Ouais, après, ouais. Ouais, je peux double E et tuer, ouais. Tu vas peut-être croiser le goût qu'on a, d'ailleurs. Ouais, il est là. Merde. Tu te relèves, t'as sauvé, putain. Ouais, j'ai un peu du mal à cliquer, là-bas. Ouais, sans subir, il n'y a pas de flash. Euh, c'est qui, il n'y a pas de flash ? Rolala. J'ai pris un flash, du coup. Non, dommage. Pas grave. Time of Seminer. Euh, ouais. Mid-Dom pour 1. Ok, t'as pas fini, il y a un peu à chier, là. Si vous comptez, il était là, t'étais mort. Ouais, ok. Ok, il est arrivé, il faut faire gaffe, du coup. Oh, putain, ouais, je pense pas à tout, c'est horrible. Tu sais que c'est horrible de penser à tout comme ça, hein. Non, c'est du réflexe. Ah, ouais. Bien renseigné, ce Wokong. Non, c'est une dinguerie, non ? Non, c'est juste normal. Vas-y, recall ? Ouais. Tiens, t'es en bas, ton gros bricol, si t'es une bête pas, c'est un 3h. Par contre, tu cherches, là. Tu vois bien. T'es enclé, mec, putain. Ok, Val Invade en haut, là. Il était en bas, il est pas en haut, du coup. Ouais, je peux... Je raisonne un petit peu, ça te dérange pas ? Ça te dérange. Ok, bon bah j'y vais, alors. Nice. J'ai les bonnes runes, au moins ? Ouais, j'ai les bonnes runes. Regarde les lanes, là. Tu fais rien. Euh, ouais. Prends une excision, clique sur ton camp, il regarde les autres nègues. Ah, le vrai, top, ça va être un psy-kill, non ? Ok, regarde, bide. Voilà. Vas-y, vas-y, Eric. Moi, je suis niveau 4 et niveau 7. Parle arrière. Oh non, mais t'es 5, tu fais un kill, t'es 5. Puis lui, tu vois, je t'avais même pas vu, là. Ah, c'est mort. Ok, pars-toi. Ouais. Euh... Ok, fine. Bah, bot, il tue, pourquoi ? Ah, on joue no flash dans un match de Pred. Bizarre. Ah ouais, t'as raison, mais c'est ouf, hein ? C'est fou ? Non, mais c'est fou. Non, mais en vrai, c'est ouf. Mais... C'est sérieux, mais oui. Je... Franchement, je réfléchissais pas comme ça avant, donc... Et tu vas voir, tu vas commencer à créer des schémas... En fait, les 0-10 botlane, c'est des schémas qui se créent, et les 10-0 botlane, c'est des schémas qui se créent. En fait, les smurfs, on sait les créer, ces schémas-là, tu vois. Je pense que je peux jouer Heral, là, avec mon top laner, vu qu'il va push. Alors moi, j'essayerais tuerai Kata avant. Putain, flash. 1000, bit, bit, et 20 dash. Ah, je voulais fermer quand, ouais, j'étais con. Attends, je vais retourner. Fragas, tu y retournes, là. Regarde la mini-carte, regarde où il y a Gragas, genre. Ouais, ouais. Ouais, elle a flash out. Ok, donc là, tu peux... Non, là, tu vas ganker Kata, il nous flash, là. Ok. C'est bon, il est morte. Bon, là, j'ai de Régaga, ça bague. Ok, vous comptes ? C'est pas le bon. Tu peux flash, quoi. J'ai hésité. Attends. Ok. Vas-y, prends les corps en verse, d'abord. C'était un petit peu low, là. Bah, ouais, j'ai du mal à cliquer. J'étais trop perturbé, trop d'informations. Non, 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 mais en fait, c'est ça. C'est juste que j'ai pas l'habitude de prendre autant d'infos. Ce que je fais, je le tue top avant d'aller faire les ralds, ou je demande à mon mille de venir. Je demande à mon mille de venir, je vais aller top. T'as dit quoi ? Ok, bah... Non, je disais, bute-le si tu peux, et si tu peux pas, faire rald. C'est pas chien. T'aurais du grand, tu peux. Ah, putain, pas de voir, là. T'as ton spite pour sa merde, là. Mais... Mais pourquoi elle vient pas, la Riven ? Elle peut, ma grande ? Back ? Je sais pas pourquoi elle est pas venue. Ah, il call de ferrer, là. C'est la chronique. Ouais, d'accord. Il va te tuer, là, je pense. Non, non. Bon, je sais pas comment, pourquoi elle est pas venue. Ok, anyway, tu fais quoi, du coup ? Euh, bah, je vais aller bot, là. Instant. Ils ont gagné, je vais aller mid, plutôt, pour la punir. Bon, je sais déjà que j'ai pu. J'ai pu jouer top. On va travailler ta caméra, la prochaine fois. C'est horrible, tu regardes que ton personnage. Regarde, là, tu te regardes avancer, genre. C'est dur. Oh, allez, il pète du cul, là. Ouais. Pas de dash. Là, elle a son dash. Oh, mais elle... Elle a pas de creep pour dash. Elle est morte, elle est morte. Ok. Va faire soit Yorick, soit Yerle, de vite. Non, non, c'est bon, c'est enculé au top. Il clique sur Yorick, il clique sur les gens, genre. Même si tu veux rien... Il est dit, il a 30 HP, là. Ouais, t'as rien, t'as rien, putain. Prends les infos, tu vois. Là, pendant que tu fais Yerle, clique bot, t'as rien à foutre. Voilà. T'as pas besoin de rouler ton perso et de taper Yerle, là. Ouais, voilà. Tu vois, ton hit and run, ça sert à rien, là. Tant que t'as pas les infos, t'as compris. Ok, ok. Wukong mid. Clique sur Wukong. Est-ce qu'il a son raid, est-ce qu'il a son bleu ? Voilà, il est mid-life. On peut aller le chercher. Voyez Wukong, encore une fois. Et on peut aller sur la tour mille, aussi. Ouais, tu peux aller build, exactement, et poser ton Erald. Après, j'ai pas eu Wukong, là, mais vas-y. Voilà, elle est morte, elle va récolte, là, mais... Elle va aller là, je pense, donc tu peux pas. Ok. Tu peux aller avec ton... Ouais. Il y aurait qu'il y ait mid. Il bait son raid ? T'as vu qu'on avait back, là. Ouais. Attends. Tu vas rien faire. Ouais, tu fais rien. Tu fais quoi, un V2, niveau 7, là ? Ah, mourir, ouais. Ah, putain. Ohlala, trop de connaissances, d'un coup. Vas-y, achète Prolerflow. Ouais. Alors, quand il se passe que de la merde, ça se passe là un peu, tu vois. Au final, t'es fine dans ta game, juste tu chies un peu, tu vois. Ouais. T'appuies sur table, tu te refocuses sur la game, qui c'est qui va me faire gagner ? À ton avis. Bah, la bot line, clairement. Voilà, on va se remettre un peu bot pour regagner la game, et ensuite, on pourra s'amuser ailleurs. Ah, mais je les ai les touches pour les alliés, les gars, c'est juste que j'y arrive pas. Moi, je n'utilise pas les binds, je suis juste avec la souris, je clique. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas le réflexe, c'est tout, il faut juste que je prenne, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Ah, mais de toute façon, on va pas bosser encore ce cours, donc c'est ok. On sera plus tard. Ah. Euh. Ok, j'ai beaucoup de mal à enterrer. Bon, je peux pas vraiment le faire autrement, je vais le mettre maintenant. Ah, fico dessus. Va, va. Va farber, fais ton raid, fais tes trucs, là. Ouais. En fait, il faut que tu te remènes la game, là. Je joue pas offensivement, je joue défensif. Ouais, ok. Attends, mais putain. Non, pourquoi tu changes de clan, là ? Euh, parce que pour faire coucher les râles, parce qu'il va pas y arriver. Mais si, il va y arriver. Casse-toi. J'ai du mal, hein. Euh, refocus-toi, appuie sur tab, on regarde les stats des gens, on s'en fout du ragas. Laisse-le croire. Euh, bah là, il y a que le top qui est bien. Non. Il reste, ouais. Non. Il est dramé dans 4-0, mec, c'est ça ? Ah, oui, non, mais le top adverse, pardon. Non, même pas, Riven est 11 et Yorick est 10. Ah ouais, ok. Faut qu'ils fassent gaffe, d'ailleurs. Ok. Oh putain, j'aurais pu le tuer. J'étais respect. Ah ouais. Voilà, en plus, elle est morte. L'heure est due au vote, après, je vais faire attention depuis tout à l'heure. On devait faire un kill, ils ont pété 3 plaques, ok. Z-back. En plus, c'est sur le support, ça va. Ok. Ok. Euh, là, je crois que j'ai ça, ça. Oh, ma team est trop forte, c'est une dinguerie. Euh, ok. Bah là, c'est kill au bot, direct, hein. Je fonce, hein. Avec la proleur et tout, c'est free kill. Regarde l'ir, regarde s'il perd des sorts. En plus, il y a une pink. Ah, elle va reculer, là, elle le sait. Ah, elle va poser une ward. Elle est morte. J'ai envie de la flash-in, mais vas-y, Nick. Aurais dû, mais c'est pas grave. Va faire tes clans. Et pendant que tu recules, qu'est-ce que notre paire dira ? Euh, son flash. Ping. Voilà. Mid, mid, plus de dash. Elle est low. Je peux pas invade, là ? Ah, je sais pas, il est devant moi, je pense. Ah, puissant table, regarde ses stats, hein. Que les stats qui montent pas. Puissant table. Ah, il est vraiment derrière. Tu prends de la mission, moi-même, de regarder ça dessus. Regarde, recul, je n'aura jamais en strait. Ah. Ah, là, un dash. Ah, ouais, c'est de la merde, ok. Si, push à fond, prends sa tour, c'est pas grave. Ouais, c'est ce que j'allais faire. J'ai juste perdu du boucomb. Je peux aller sur elle, peut-être ? Vas-y, 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 là-bas. Vas-y, vas-y, auto-cube. Ouais, je sais pas si c'est rentable. Si. Elle me pète tes couilles depuis tout à l'heure, genre... Si tu ralentis cata... Ouais. Enfin, bref, bon, j'ai la fin de faire sous l'explication, mais en gros, là, c'était rentable. Ok. T'inquiète, t'inquiète. C'était un manquille, c'était un manquille. En plus, t'étais niveau 9, a été 11. Du coup, en fait, quand t'as des levels de différence, tu gagnes un bonus XP. Genre, là, ton kill a gagné 800 XP, genre. Ok. Je... Je galère, je galère. C'est pas grave. Mais attends, mais attends. Ça va me servir pour les plus de game. Appuie sur table. Draven, toujours feed. Draven est là. Ok. Qui est-ce que tu peux mettre une branlée, là ? Tout le monde, je pense, là, actuellement. Voilà, tu peux mettre une branlée à tout le monde, et tu sais que si... Si Draven continue dans la 8-0, t'as gagné. Donc le plan de jeu est très simple. Tout droit. Enfin, on protège Draven, quoi, du coup. Ok, c'était pas nécessaire. Push et prendre un tour. Ah non, t'as plus le proleur, du coup. Fasse barrer. Je jouais l'Herald, non ? Oui. Je vais jouer avec le Google, mais je suis pas sûr qu'il veuille jouer avec moi. Contre les gens. Un mid, un top, bot, on sait pas. Donc possiblement tout sur moi. Donc idée de merde, c'était Herald, je suppose. Ok, exactement. Sans compter mon champion illégal. Ok, là, ils sont tout sur moi, je me casse direct. Je te démerde à ma grande. Ah, moi, j'y suis pas allé. Attends. Il y a Drake, là, en vrai. Il y a Zyra, ils sont deux bots, un top, et un moins. Au lieu de push mid, tu viens de tuer Katarina. Fais pas Airaptor, tu push mid, là. Ouais. Tu vois, si tu comptes, là, tu vois bien que les 0 personnes sont mid. Il va être Zyra, vous allez. Ouais. Pile sur elle ? Ah, c'est bon. Vas-y, push sur fond. Toi, tu vas acheter une tour gratuitement, là. Ouais. On prend pas du bigot de tour. Encore, encore. Et après, tu te barres. Du coup, là, tu vas faire un back avec Collector. Je crois que tu l'as déjà, là. Ouais. Ok, voilà, tu vois, donc là. On est quand même mieux, là, au Vorel. Ouais. Bon, ta game est méga free, il est au niveau 13, 12, 10. T'es laine son méga feed. Ok. Tu vois, même si toi, tu fais 3-2, tu pourrais dire, je suis pas allé ouf. En réalité, là, tu fais une game qui est beaucoup plus ouf que toutes les games qu'on a vu en avant. Ah ouais, même si j'étais un 18-2 et tout. En fait, ta game est méga free. Là, pour moi, il n'y a aucun monde où tu perds cette game. Ouais, non, mais sans rien. C'est qu'il fait 18-2 et que ta team hint, t'as lose, tu vois ce que je veux dire. Tu recules, lui, au bot. Ok. Donc, là, je compte. Il y a une lane morte au mise. Ils sont quatre en bas. Donc, il y a un mec qui est tout seul. Il faut aller chercher le mec tout seul. C'est qui, le mec tout seul ? Ah, c'est lui. Voilà, tu vois, t'as compris le jeu. Et là, tu te barres maintenant vu que tout le bot va venir sur toi. Ok. Sauf que là, il n'y a que du brick. Je ne sais pas si tu peux le mettre. Je ne pense pas. Tu vas aller de la rire. Je pense que tu vas mourir. Ouais. My bad. Je pensais... Ah, c'est vrai qu'il avait... Ah, mais l'idée était bonne. Et tu vois, le fait d'avoir coupé la map en deux, regarde ton mid et ton top, ce qu'ils font là. Ouais, il peut. C'est un mort, il gagne. Ok. Voilà, tu vois. Ok, ouais, non. C'est ok, quoi. D'un point de vue macro, c'était ok de jouer bot. Ok. C'était pas foufou. Là, la game est méga ouverte. Si on n'aimait pas 20 minutes, il y a 5 tours de prise là. Ok. Et tu as encore ton érage. Oui, en plus. Ok. Donc la game est méga free en fait. Ok. Bon, il y a quelques trucs à réviser, mais ça va rentrer. Comme quoi, le score, ça ne veut rien dire en vrai. Ah, mais là, tu as fait une game de fou. Tu vois, imagine, tu joues top ça et tu fais 7-0, je te jure, tu perds la game. Ta bot lane, ils n'ont aucun jeu. Ouais. Et tu dirais quoi ? Ah, il est fait que ma bot lane. Non, on est tout le monde. Pas toi, mais il est... Ouais. Je me suis bien. Deux moins en moins. Franchement, je suis honnête envers toi, je me dis quand même deux moins en moins. Là, c'est 4 chenachers. Je vais juste prendre la prière au mid. Ouais. Je one-shot les sbires, ça me met très bien. Ouais, je vois ça. Elle est mis-poise, elle. Fais gaffe, par contre, t'es en 1v5, là. Ouais, j'ai pas compté, j'ai pas compté, j'ai pas compté, je suis désolé. Oh, ça me touche, ça ? Ah, j'ai pas compté, je suis un trou du cul, putain. Allez, là, j'étais trop dans mon tunnel vision, catch-nachers, et j'ai niqué ma game, quoi. Je suis trop con. Alors, il faut juste que tu dis, à chaque fois que tu as un plan, le plan, voilà, plan, c'est ça, minimop. Plan, c'est ça, minimop. Ouais, ok. Et en fait, c'est plan, je compte. Plan, je compte. Mon orteil était dans l'ulti, c'est un peu dommage. Que lui, il est en train de finir la game, quoi. D'accord. On bat tout le monde fin la game, en fait. Je me sens utile dans la game, là. Après, je suis réfléchi à ta mort, ils ont utilisé 2 R contre 4, je crois. Il y avait 6 ore, et 6, je suis plus qui. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, s'ils ont plus l'ulti, qui a pris Bushmidd, bah, ils meurent, toi. Bon, après, c'était pas non plus calculé, on va pas faire genre. Non, non, je veux être un directeur, pas du tout. C'est trop smart. Bon, allez, je me fais catch, comme ça, on finit. Go. Allez, arrête d'enculer des mouches, et viens. Ah, il fait chier. Bah, en vrai, après, c'est broken, Udir, donc. Ouais, je pense... Ah, il te voit. Bon, mais bon, regarde, allez, c'est ce que je fais, tout ça, normal ou pas ? C'est vraiment un perso de Mongolie, Udir, c'est grave. Regarde, là, je vais remettre mon WQ, regarde. Ça reste, hein ? Ouais. Attends. Là, tu peux back, je trouve que mécaniquement, j'ai été meilleur, là, ou pas ? Je pense que tu l'as au-play, vraiment. Le meilleur de plus les autres, qui se fait, elle est incroyable. C'est néhontant, ouais, putain. je pense que ce qu'il va me permettre, d'avoir le Drake, ça me permet de push. Merde, j'arrête de cliquer sur ma grosse minimap, putain. Bah, mais pourquoi, dès que je fais une engage, il y a toujours un abouti ? Et pourquoi ils sont jamais là ? J'ai mon Gragas qui est là, full mana, full vie, comme le roi. Et Reset, rejoumite, tu perds pas de temps. Tu perds du temps, Array, tu bouges pas, là. Back. Vas-y, prochain plan, c'est quoi ? Là, ça va être d'utiliser de la short push, mais... Tu vas où ? Là, je vais aller mid avec mes frères feed. Alors, quand tu prennes l'habitude de faire un grand clic sur la mini-carte, et après, tu prends des infos, tu vois. Ok. Ça gagne une botte top. Il y a le Drake, en vrai, il m'en s'en bat les couilles. Bon, c'est fini, l'autre, il est en train de push bot, donc on a un feu supérieurité. Je crois qu'on a gagné sur ça. Il cache les gens, il faut pas qu'ils se regroupent. Je suis pas obligé d'être fou comme ça. Bien joué, ça. Très bien joué de ma part, ça a un plaisir. Non, mais gagnez-moi, je fais une bonne gamme, je suis content. Qu'est-ce que... En vrai, vous pouvez finir vite, mais... notre il est en train de chenir la game. Imagine, il finit avant nous. Non, j'arrive à rien, c'est un enfer. J'arrive à rien du tout. Bon, ça va. Ouais, j'ai pas brillé de ouf cette game, mais ok, je vois l'idée. J'ai l'idée, y'a de l'idée, y'a de l'idée, ça va. T'as fait des triomplants. Oui. Tu les avais exécutés, mais t'as fait des triomplants. Regarde, la minute de ta game, s'il te plaît. On est à 24 minutes, toi. Toi, tu fais une game de 1000 ans. Tu fais pas G16-1, mais la game dure 37 minutes, comme d'habitude, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Arrive pas à prendre l'été pour faire. Y'a rien qui va. Lâche-toi sourire, ok, dis-donc. Ok, non, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. J'ai pas été très, très bon mécaniquement, mais ça me perturbe de... Ça me perturber, de la droite-gauche et tout. Faut que je le fasse, hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je veux dire, j'ai eu le Draven, parce que là, ils m'ont cassé les couilles, le middle top. Ok, fine. Bah écoute. Parfou, mais... T'as un peu de temps, je peux te montrer un petit truc ? Vas-y, dis-moi. Bien sûr, j'ai le temps, oui. Voilà, à quelle heure. Vas-y. Je vais y l'installer, on partage mon écran, comme ça, et ça, et puis on pourra finir là-dessus. Vas-y, vas-y. Ouais, non, mais c'est sûr, y'a un friend qui me dit de son, je peux pas tout appliquer d'un coup, de toutes les infos que tu m'as données, donc, ça va venir quoi. Ouais. Allez. Tac. Ok. Bon, tu te rappelles, on a fait le plan, on avait dit, raid au top, donc c'est une value de 2, dans l'effet, quand tu connais bien, c'est une value de 2 aussi mid, ok, parce que Kata, c'est un personne merde, qui est obligé de Dachine, et bot c'est 2. Donc là, t'as 2, 2, 2. En gros, toutes les lanes sont méga op, et quand t'es dans ce scénario-là, tu l'as dit toi-même, surtout quand t'es en low elo, je vais bot c'est plus op, ok ? Donc je t'en rappellera. Ok, donc là, on va faire un top 2 bot, et dans l'idée, on aurait voulu faire, 3 coins 2. Red Corbin Gromp, quoi. Ouais, on voudrait faire 3 coins 2 bot. Ok. Bon, tu fais notre plan, ça c'est ok pour jouer vite, donc si ça avait été plan, ça aurait été parfait. Ouais. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, toi tu vois une lane, ah, c'est mort pour Katarina, ok ? Faut vraiment qu'on apprenne un peu plus à bosser les lanes, parce que regarde ce qu'il se passe dans une lane fade, en fait. Tu vois ? Ouais, ouais. Katarina est là, son seul moyen de trait de la 6, c'est de faire QE. Ouais. Elle est là. Il n'y a plus de dash pendant 3 secondes, ok ? Ok. Donc là, on va voir que la dash sur la mini-marque, je t'avais dit, tu te rappelles, je t'ai dit, ah, la dash va mid. Et moi, je vois des mon perso. Voilà. Ouais. C'est quand même pas clair. On ne regarde que la mini-carte. Donc maintenant, regarde, tu es en dehors du jeu, on ne regarde que la mini-carte, ok ? Ouais. Allez, on va aller voir si tp, ouais. Ah ouais. Ouais, putain, ok. Ah, tu le vois sur la mini-carte, tu vois ? Ouais. Ok. Donc là, on veut cliquer ici, premier clic, et ensuite, on met la caméra là, ok ? Il faut que tu apprennes avoir des bombes puffing. Ok. Mais on bossera après ta caméra et tout ça. Et donc là, ça va créer commit, et je te jure que si là, tu es en train de faire ton bleu, tu perds cette game. Ok. Parce que là, la différence entre un Gragas qui est devant et une Katarina derrière et une Katarina devant et une Katarina derrière, elle serait insane. Parce que si Katarina est devant, elle va bot, grosse branlée à ton Raven, et là, pas de chance, bot lane de merde, tu vois ? ok, ok. Alors que là, c'est normal, GG all played, bim, t'es fine. Ok, flash pour flash. Pour la théorie, quand tu joues avec des red, 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 d'accord ? Hum hum. Tu kills, et tu vas chercher une autre red. En fait, dès que tu as deux red lanes qui gagnent, t'es gagné. Donc là, moi, ta place, je fais Katarina, je vais bot. Ok. Et c'est pas ce que tu fais faire. Ça, je fais pas, c'est trop nul ça. Ok. Ok. Là, tu perds tout le temps, parce que tu dois push celle-là et push la next. Ok. Donc, c'est horrible. Donc là, moi, j'aurais bien aimé sortir d'ici à un moment. Ici, par exemple, là, je te vois sortir de là. Et les trucs qui se passent. Ok. Ça perds flash, même si tu ne suis pas, tu perds flash, tu y as un truc. Ah là, j'ai perdu beaucoup de temps là, sur ce coup-là. J'aurais du back, j'aurais du recall direct, parce que j'avais déjà ma deck d'un clé. on peut voir spy. En fait, le passing par feu était 1, 2, 3, mid, en bas, kill, back, 1100 gold, tu reviens, et là, tu peux rejeter ton bot side avec l'ouverture mid bot du coup. Ok. Avec tes trois camps. Ça, s'il n'y a rien, tu farm, c'est quelque chose, kill, farm, kill. Ok. Donc là, tu as un peu cassé ta dynamique de snowball, mais c'est pas grave. Et on n'a pas pingé à Riven aussi. Et ton gang était un peu à chier. Ok. Anyway, on va regarder ce qui se passe. Tu vends le bot. Ah, j'ai pas de flash du coup, je peux pas aller chercher ou quoi. Ok, qu'est-ce que tu viens de voir à l'écran ? Zira qui a une flash, mais je l'avais pas vu. donc, bah fallait voir. Oui. Mais dans l'idée du coup, no heal pour Jinx, no flash pour Zira, ok ça marche, recall l'item, tac tac tac, bot vous êtes mort. Ok. Dès maintenant, tu sais que Zira est morte. Elle est pas morte en une seconde, elle va être morte dans deux minutes. Ouais, ok. Ok, donc par contre faire le crab, c'est un peu du troll. Ok, j'aurais du recall direct toi. Voilà, parce qu'on avait déjà le plan de kill. Ok. Donc là, d'un point de vue pas fin, c'est de la merde, parce que là, on voudrait passer, ça va plus vite de, elle ici, prendre la plante qui te tp là, parce que là du coup, imagine, je te mets là dans une seconde, une ou deux. Ok ? Ouais. Autre truc, ce que je vais faire, c'est que quand t'es là, faut que tu parles des principes, ils vont sûrement te voir. Ok. Il y a des chances qu'ils te voient. Ouais. Alors si t'es là, tu vois, imagine, il y a une ward là, par exemple, si tu te mets là, ils ne savent pas que t'es là, alors qu'ils savent. Ok. Donc normalement, la strat, c'est que tu te mets là, et dès que les deux tapent la tour, par exemple, t'attends, 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 dès qu'il se passe ça, bim, là, tu mets ton auto sur la plante, ils sont morts 100%. Ok. Et tu finis ici. Ah ouais, ok. Ouais, je gagne du temps et je l'ai fait surprise. Ouais, tu vas gagner, exactement, tu gagnes tout, en fait. Alors que là, ils savent, tu vois, dès qu'ils ont l'info, t'es là, même un peu avant, alors finalement, dès qu'ils ont l'info, t'es censé être là. Ok. Et bon, après, ça, c'est next level, mais quand tu vas tuer un mec, tu vas passer niveau 5. Donc, si on avait réfléchi, on sait que quand on tue Zira avec Aeno Flash, on passe 5, et du coup, on tue Jinx avec, bref, bon, là, il y avait un double kill free, mais c'est ok de ne pas le voir encore, pour l'instant, tu vois. C'est joué à rien, quand même. Ouais, après, tu vois, t'as créé Aeno Flash, donc là, t'as mis, premier gang Zira Aeno Flash, deuxième gang, Jinx Aeno Flash. Ouais, et du coup, on voit bien qu'ils ont le niveau équivalent, en 32-16 à 33, t'as pas une botlane de fou furieux, tu vois. Ok. Maintenant, tu commences à jouer top, tu te rappelles, et là, ta botlane a fait 6000 0, parce que t'as créé un scénario très positif pour eux, maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. c'est du hint. Là, pareil, timing gang qui est nul. Ok. Donc, t'as fait exactement le même gang contre Sion quand t'avais Fiora tout à l'heure, sur Asion, t'as fait le même gang, pareil. De toute façon, là, tu sais, t'as win en bas, de base, t'as win en bas, pourquoi toujours en haut, tu vois. Ouais, j'aurais juste farm et on m'aurait dire j'ai un bot side. Je fais tac, Katarina, est-ce que je peux ? Oui, non. Ok, non. Je vais en bas, je gagne. Ouais, ok. Mon jeu était bot side et pas top side cette fois-ci. Ouais, donc ça sert à rien. Même s'il passe, ça change rien la game. Ouais, ok. Même si j'avais 3 levels de plus que moi, donc c'était mort. Et pendant ce temps, on va regarder ce qu'il s'est passé bot du coup. Tu vois, ils sont au niveau 4, 4-4 les deux là. Et bim, Ah, je joue nos flashs, pas de chance. Ah ouais, ok. je suis nos flashs en milieu de wave, pas de chance pour moi. Ok, ok. C'est toi qui l'a créé ça. Ok. Et limite, c'est dommage qu'on n'a pas créé un trou plus gros sur Katarina, même si l'idée était là. Ok, donc là, tu vois par exemple, Gragas a reçu Kata parce qu'on a mis une branlée au début. Ok, et là, j'aurais du flash, j'aurais du flash. Ouais, t'aurais clairement du flash, lui flash les couilles. C'est trop de temps. Je sais pas, je suis pour rien, ok. Là, pareil, c'est pas les coups d'Yorick. T'étais trop que c'était pas les coups d'Yorick, alors que, je t'avais dit, bon après, c'est beaucoup de règles à se rappeler, mais dès niveau 5, les tanks, il faut oublier quoi. Rivan était un peu teteux, mais bon. Après, elle avait du fait... Si tu veux l'exécution mécanique, qu'est-ce que tu aurais dû faire si tu voulais jouer en haut ? Ce que j'aurais fait moi, apparemment. Là, attends, je vais en mettre. Tu fonces, passes sur sa world, tu fais E, tu vas chercher sa maiden, tu smites la maiden, auto-queue, elle est morte. Et là, il est mort derrière. Ouais, parce que la maiden fait trop de dégâts. Soit tu le baisses, même si tu le tues pas, alors tu peux reverger. Je prends ta maiden, je vais en bas, c'est bon, je t'ai créé, c'est néanmo positif pendant 3 minutes. Ok. Faut que t'arrêtes de voir que le kill instantané. Tu vois, quand elle est bas, t'as créé 2 no-flash, ça a créé 6 kills derrière. Ouais, ok. Donc là, si t'arrives, tu prends sa maiden, tu te barres, ça fait 100 000 fois plus de value que via on le tue. Ok. Tu vois. Parce que la regarde, la maiden te met une branlée, puis la maiden met une branlée à Raven. Donc quand toi, tu vois une Raven qui troll, moi je vois un ulti qui troll qui tue pas la maiden contre un abri. Ok. Qui crée Raven mort. Donc en fait, là, t'es allé en haut pour faire mourir Raven, la finalité. D'accord, ok. Et t'arrêtes en XP. Par contre, ta botlane a refait des kills. Là, pareil, j'ai pas compris pourquoi tu l'as pas vu, ce kill. R1. Elle est en R1, qu'à ta, tu vois. Ouais. Et toi, t'as un E, donc elle est fort. C'est mon frit. Tu vois, comment elle survit, tu fonces dessus. Ouais. Je l'avais pas vu, celui-là. Non, je te l'ai dit. Tu me dis, ah non, putain, fais chier. Je te dis, elle est friquée. ouais, mais ok. Ça a été vraiment frit pour le coup, il n'y a rien à faire. Ah, c'était bien, la friane. Ouais, ok. Fédérald. bon là, tu fais qui l'érald, c'était bien. T'as bot lane, comme une branlée, donc là, on est bon, tu sors de bot lane en 6-1. Là, c'est de la merde, voilà, je me recommène d'abrutir. j'ai pas compris ce que t'as branlée. Ouais, ouais, je suis pas, c'est bon. Même moi, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Là, je me suis fait avoir par le smite, je croyais qu'il était à 1002, mais en fait, il était à 900 celui-là. J'ai fait du mal avec le smite encore. En fait, dans ce genre de cas, faut pas que tu, t'aurais pas du goût, en fait. Ok, j'aurais dû se reculer. En fait, le celui qui t'encluderait, qui a perdu. Ok. Donc là, par exemple, c'est bien passé au final parce que tu as ramené fed. Ouais. Mais si, imaginons, tu y vas pas, c'est Wukong qui va y aller, et là, au lieu de faire un kill, t'en fais 4. Ouais. Bon, t'as eu une bonne réaction, par exemple, dans les mids. C'est dommage que Katernan est venu nous peter des couilles. Et là, t'as encore fait j'y vais, j'y vais pas, bon, je fais top, pardon, je vais des Gragas, mais pas assez impactant, pas assez décisif, soit tu vas top, soit tu vas mid, mais fais pas les deux. Ok, ok. Ok. Et là, pour moi, c'est là où t'avais des, déjà win, alors ça, sur l'exécution mécanique, on peut en parler si tu veux. Ouais, j'ai dit, c'était un peu trop lesque. Ça, c'est très bien. Ok. Ouais. Maintenant, je me suis compris à un truc sur les 1v1, ok. Ouais. les 1v2 surtout. Quand tu es en 1v2, il faut toujours tuer le DPS, d'accord ? Ok. Donc, je reviens à R, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Dans l'All, il y a deux types de persos, les DPS et les Caster. Ouais. Ok. Par exemple, là, Zira vient de faire son Z, enfin, vous avez t'a compris, mais il vient de faire son E, et elle marque son E. Donc, il y a un mec qui son sort principal, il l'a pas pendant 10 secondes. En gros, Zira, c'est un Sbire pendant 10 secondes. Ok ? Ouais. Ok. On tue pas Zira. Jinx va faire 100 dégâts par seconde. Seconde 1, moins 100. Seconde 2, moins 100. Moins 200, 300, 400, 500, 600. Ok, tu sais compter. Donc là, si tu fais Pro-Laurc Law, Flash dans les couilles de Jinx, E, QQ, elle est morte, tu dois face une Zira pendant 9 secondes qui a aucun sort. Elle est là. Ok. Elle est morte. Double kill. Ok. Donc là, c'est juste de l'habitude. Voilà, DPS. Par exemple, si t'es en train de jouer contre Graves, Vegard, tu Graves. Jamais Vegard. Parce que tu tues Vegard, tu meurs. Graves, c'est un DPS. Ok. Je sais pas, Kingdred, bon, t'as compris. Kingdred, Shogat, tu vois, Shogat, c'est les Z3 sort. On arrête, on focus pas Shogat, tu vois. Ok, ok. On shoot Kingdred. Et c'est tout le temps ça, dans tous les 1v2 du monde, tu focus toujours le DPS. Ouais, c'est un produit qui fait plus de dégâts au cause d'auto-attaque, quoi. Par seconde, exactement. Parce que le laps de temps te coûte moins cher si tu tues le DPS que le caster. Parce que les bursts, c'est toutes les 10 secondes qui font des bursts, par définition. Ok. Et en fait, en théorie, quand tu joues le dire, par exemple, tu peux tuer avec en 4 secondes. t'as le temps. Et en fait, dès maintenant, tu sais que t'as win parce qu'on peut faire jeu bot side infini. Tu vois, t'es là en bas, t'as cramé des flashs à tout le monde. C'était très bien parce que maintenant, eux, c'est free kill. Tu vois, ils arrivent, hop, elle est morte. Ok. Tu as refait une deuxième fois, en fait, ton jeu de star. Ok, tu vois. Et bon, après, par-dessus, t'as rien fait, c'est juste la bot lane qui est méga devant. Ouais, ouais. Mais si tu vois bien, en fait, t'as créé ta bot lane qui prend cette tour, du coup, bot lane va mid, du coup, ils ont pris les tours mid et ce que je veux dire par là, c'est que ta main va été méga ouverte cette game comparé au game que j'ai l'habitude de voir quand tu joues de manière générale. Ok ? Vas-y. Ok, bah... Je sais pas si tu as des... C'est bon. Eh bah, je repars. Je repars au charbon, mon ami. Ça repars charbonné ? Eh bah, ça repars. Ça gagne pas mal, donc je suis content. Mais ok. J'ai pas eu l'impression de faire une bot game, mais je me suis quand même amélioré, j'ai beaucoup appris, donc c'est le... Maintenant qu'on arrive, j'espère que t'as vu que t'as fait une bot game. Enfin, t'as quand même... Oui, oui, j'ai juste du mal parce qu'en fait, tu me dis, ouais, regarde là, regarde là, et c'est vrai que c'est pas intuitif, tu vois. Mais moi, je te montre tout. Attends, juste pour que tu... Ah oui, parce que c'est vrai que je t'ai pas montré. Dernier truc que je te montre. Vas-y, tu me montres. Ok. Pour toi, c'est quoi la meilleure game entre celle-là, la 12-8 et la 6-5, c'est assez ouf ? Ah bah, 19 minutes de moins, quoi. C'est la 6-5, ouais, bien sûr. Ok, regarde les minutes. 24, 25, 43, 34, 41, 48. Donc ça, moi, quand je lis de la game, game de merde, game de merde, game de merde, game de merde, j'ai compris le jeu. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est drôle, c'est que quand toi, tu fais cette game, t'as l'impression d'avoir fait une mauvaise game, quand toi, tu fais celle-là, t'as l'impression d'avoir bien joué. Ouais. C'est totalement l'inverse. Là, t'as bien joué. T'as créé Katarina et Népafed, t'as créé Draven et Très Devant, et t'as créé Ouverture de Kars, qui me fait tourte au tour, qui me donne la charge, qui fait... En fait, là, d'un point de vue théorique du jeu, t'as méga bien joué, en théorie, tu vois. Ouais, ok. Et quand tu joues bien, en théorie, même si tu fais que de la merde en pratique, ça marche quand même. Ok. Et ça veut dire que là, cette game, si tu la jouais bien mécaniquement, tu la closes en 15. C'est pour ça que moi, je veux t'apprendre à close les games rapidement. Parce que là, quand moi, je vois ça, je suis méga content, tu vois. Là où, quand je vois ça, je me dis, il y a des trucs à travailler encore, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc là, tu es méga content de cette game, comprends que ta théorie était très avancée, que t'as créé des snowballs de partout, et que ça ne s'est pas fait tout seul, tu vois. Toutes tes lignes. Ce n'est pas un jeu de la chance, je viens de Draven Fed. C'était un joueur normal, ton Draven. C'était pas super fou. Donc, voilà. Ok, c'est bon. En tout cas, c'est cool. Moi, je te souhaite si j'ai le pour tes games et puis je te dis la semaine prochaine, du coup. Ok. Écoute, bah parfait. On se dit à lundi, du coup. À lundi, ouais, c'est ça. Je veux juste faire quelques petites games sympas en moins de 30 minutes. Vas-y. Vas-y, on fait comme ça. C'est un port de l'enseignement. Ciao, ciao. Ciao, c'est ici.